Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Au Seigneur, envoie ton Esprit et tu seras créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Viens Seigneur, Esprit Saint, remplis nos cœurs de ta lumière. Bienvenue dans le Christ, nous sommes aujourd'hui le 8 octobre, et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose extrait de l'Évangile de Luc, chapitre 11, versets 27 à 28. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire, « Heureuse la mère qui t'a porté en elle, et dont les saints t'ont nourri. » Alors, Jésus lui déclare, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Enclamons la parole de Dieu, « Louange à toi Seigneur Jésus. » « Heureuse la mère qui t'a porté en elle, et dont les saints t'ont nourri. » Un Évangile très bref, mais rempli de sens. D'abord, nous pouvons nous limiter à cette exclamation de cette femme. Elle entend Jésus parler et puis elle s'exclame. Est-ce que ta vie suscite l'exclamation aussi ? En t'entendant parler, en te voyant vivre, est-ce que les gens qui sont autour de toi ont envie de dire, « Heureuse la mère qui t'a porté. » Est-ce que les gens se réjouissent du jour de ta naissance, voyant ce que tu fais comme bonne action, voyant ta manière de vivre ? Est-ce que les gens se réjouissent ? C'est le premier élément de notre méditation de ce jour. Deuxième élément, si ta vie ne pose pas des questions, ta vie ne suscite pas l'exclamation, tu n'es pas un disciple du Christ. Parce que le disciple cherche à faire comme son maître. Et il vit ce qu'a fait son maître. Troisième élément, Marie met en œuvre tout. Quand cette femme s'exclame, elle fait l'éloge de la Vierge Marie. Et cette femme dit « Heureuse ». C'est la prophétie qui s'accomplit. « Désormais, tous les âges me diront bienheureux, cette femme est l'icône de toute l'Église qui reconnaît en Marie celle qui a porté Jésus-Christ. Et dont les paroles sont des paroles, des paroles agréables, des paroles qui donnent la vie. « Acquérions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. » Marie devient ici modèle de la communauté croyante. Quand le Christ répond en disant « Heureuse plutôt celle qui a cru. » Jésus montre encore. C'est qu'elle a fait encore de plus grand. C'est-à-dire qu'elle n'a pas seulement porté. Mais le fait de porter Jésus-Christ en son sein était l'accomplissement de la parole de Dieu. Quand l'ange est venu lui parler, elle a obéi. Quand Dieu vient te parler, est-ce que tu obéis? Quand il écoute cette parole, quand il lit la parole, est-ce que tu obéis? Elle a eu une manière bouleversante d'être en relation avec la parole de Dieu. C'était une manière bouleversante l'appliquer et la méditer. Elle a médité cette parole. Il y a des choses qu'elle n'a pas compris, mais elle a médité cette femme. Mais comment je peux avoir le Fils du Dieu et je dois fuir en Égypte? Mais pourquoi, c'est peut-être venu dans sa tête, pourquoi Dieu n'envoie pas les anges pour nous aider à combattre et puis on doit fuir? Mais elle méditait dans son cœur. Elle méditait dans son cœur. Mais j'ai le Fils du Dieu, j'ai Jésus avec moi, mais je ne le vois pas depuis trois jours. Elle cherche Jésus. Elle ne comprend pas. Elle médite dans son cœur. Marie nous montre comment écouter la parole de Dieu. que nous devons la vivre, approfondir cette parole, l'étudier, la lire, la relire, ruminer cette parole, faire revenir la parole pour la retenir, la faire naître et croître en nous et autour de nous. C'est pour ça que l'Église est heureuse de celle qui a créé en la parole. Demande-nous au Seigneur, au cours de cette journée, de nous donner cette grâce que notre vie suscite l'exclamation tout de nous et que nous puissions non seulement prier avec Marie, mais imiter cette capacité qu'elle a eue d'écouter la parole de Dieu et de mettre en pratique. La petite action que tu pourrais poser en ce jour, c'est comment tu vis ta dévotion avec Marie, dans l'imitation ou dans la récitation. Que le Seigneur te bénisse, qui nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501